Posté devant la fenêtre, je guette les âmes décelées à la faveur de l'automne. Avec sa chanson, Tété est entré dans le cœur de tous les Français. Un beau matin à la faveur de l'automne. J'adore l'idée qu'une chanson soit une porte ouverte sur toutes les autres. Une porte ouverte sur la vie, l'amour et l'amitié. Un artiste respectueux des valeurs qui lui ont été transmises dès l'enfance. Moi je viens d'une famille où on ne se met pas en avant. Parce que c'est perçu comme étant profondément vulgaire. Élégant et pudique, Tété aurait voulu être dessinateur. Mais il a suffi d'une guitare pour que le destin s'aligne et que sa carrière explose. Sur son chemin, il a fait chanter la scène française. Thomas Dutronc, Julien Doré, Benabar, Jérémy Frérot. Sans jamais oublier l'essentiel de cette vie. Je crois que la force la plus précieuse chez moi ou chez les autres, c'est se réconcilier avec soi. Une réconciliation joyeuse et inspirante dans Entre vous et moi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos rencontres. Bonjour Tété. Bonjour. Quelle joie. Ravie de te recroiser. Exactement. On s'est déjà croisé il y a quelques semaines. Et ça a été, j'allais dire, un coup de foudre professionnel en fait. J'ai envie de te revoir. Merci, on m'a partagé. Donc on est là. Auteur, compositeur, interprète, artiste complet. J'ai envie d'ajouter poète. Ça te convient ? Poète, c'est un terme que j'ai eu beaucoup de mal à assumer. Parce que je ne suis pas parisien. Il n'y avait pas d'artiste dans mon entourage quand j'ai grandi. Je ne connaissais personne qui avait fait ça. Tant et si bien que se définir comme un poète, ça faisait qu'il se prend un peu au sérieux. Et je l'assume volontiers maintenant parce que j'ai le sentiment que le plus important, c'est l'enthousiasme, la passion. Et ce matériau premier, c'est l'émotion, quelque part. Alors, Tété, c'est un raccourci de ton nom, Niang Mahmoud Tété. Je le prononce bien ? Oui. OK. Tété, tu es né au Sénégal. Il y a presque 50 ans. Et on est jeunes encore à 50 ans. D'un papa sénégalais et guinéen et d'une maman antillaise. C'est ça. Le soleil dans la peau. Effectivement, je suis né au Sénégal en 1975. Je n'y ai jamais vécu parce que je suis parti très tôt à l'âge de deux ans. Oui. Pour la France ? Pour la France, voilà, quand mes parents sont séparés. Et là, en fait, je rentre en France avec ma soeur et ma mère. Et en fait, ma mère est martiniquaise d'origine, mais n'a jamais vécu aux Antilles. Et elle-même est née à Bordeaux. Ça me fait immédiatement penser à la question des assignations, entre guillemets. C'est vrai qu'effectivement, sur un état civil, de voir un nom comme ça, de voir les antécédents là où je suis né, ça appelle des constellations, ça appelle des images. Mais qui ne correspondent pas, finalement, aux vécu que moi, j'ai pu avoir. Et c'est vrai que cette maman elle-même a toujours été en décalage par rapport à sa propre culture, n'ayant jamais vécu là-bas. Et donc, on arrive là-bas, on passe trois ans à Bordeaux. Et très vite, on part dans le Nord-Est. Donc, rien à voir, on se retrouve à Saint-Dizier. Haute-Marne. Haute-Marne, absolument, près de Reims, qui est une ville où j'ai passé 14 ans de 5 ans à 19 ans. Et c'est là que se passent toutes mes premières fois. C'est là que j'apprends à lire, à écrire. C'est là que je commence le violon à l'âge de 9 ans, que j'arrête très vite. C'est là que je commence la guitare. Guitares parce que tu te casses une jambe. Parce que je me casse une jambe, exactement. Ta maman t'offre une guitare et tu apprends tout seul la guitare. Exactement. Et ça commence par un accident. Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir été défini plus par des accidents. Et ce que j'en ai fait maladroitement, et je crois que c'est John Lennon qui dit ça, en fait, que la vie, finalement, c'est une série d'accidents. Et le reste, c'est ce qu'on en fait. Peut-être que sans cette jambe cassée, tu aurais continué à faire du violon ? Non, en fait, moi, adolescent, je veux être dessinateur. Je veux être dessinateur et en même temps, encore une fois, je suis rattrapé par ce truc de maman médecin, grand-père, prof agrégé de physique chimie. On a une famille où tu fais des études, en fait. Tu fais des études et tu rends aux étoiles et à la famille les sacrifices en termes de gamme qui sont faits pour toi. Donc, quand vous venez de deux générations de gens qui ont fait ça et que vous leur dites, moi, je vais me faire chanter, moi, je vais faire le même, les gens vous disent, bon, t'es gentil. Et je pense qu'aucun d'entre eux ne s'était imaginé qu'en nous passant cette appétence de la culture, qu'un jour, moi, je voudrais à mon tour incarner ça. Donc, ça a été un petit cap à dépasser et pour eux et pour moi. C'est tout ce qu'on nous inculque aussi d'éducation, ce qu'on appelle les pensées limitantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce qu'on nous inculque, de ce qu'on nous renvoie de nous-mêmes. Arrive un moment où on a juste envie de vivre ce que l'on est. Exactement. Moi, j'ai une petite fille de neuf ans et j'aime cet endroit où je lui dis, mais en fait, si tu as envie d'être astronaute, eh bien, sois-le. Et ce n'est pas parce que tu as un papa chanteur et une maman qui n'est pas dans la physique chimique que tu ne pourras jamais l'être. Toute ma vie, j'ai croisé des gens qui me disaient, mais tu sais, tu fais fausse route. Tu n'es pas à l'écoute de tes assignations ou de la perception de gens-là. Et tu verras qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que j'avais raison. Et il sera trop tard pour rattraper ce temps-là. Et donc, c'est quand on vous lègue ça et qu'on grandit avec ça et que ça vous accompagne toute votre vie avec des gens que vous ne connaissez pas mais qui sont constants qui reviennent, on vit constamment avec un doute de se dire, mais peut-être qu'ils ont raison. Et en fait, là, je vais avoir 50 ans d'ici deux ans. Et je commence tout juste à accepter l'idée de me dire, mais en fait, j'ai grandi avec ça, mais ça fait 25 ans que ça, telle chose ne me parle pas et j'accepte l'idée que ça ne me parlera probablement jamais et que peut-être qu'au fond, c'est ça ma vérité. Mais c'est une telle libération de faire la paix avec ça que c'est vrai que je n'éprouve pas spécialement besoin d'en faire une poincarte. T'es arrivé à ce moment-là à toi ? Ben complètement, en fait, le truc de dire, je crois qu'on est tous la somme de plusieurs identités. Me concernant, il y a le chanteur, voilà. Moi, je n'étais pas spécialement à l'aise avec l'idée de faire chanteur à la base. Moi, je voulais jouer de la guitare, certes, mais l'idée de jouer de la guitare devant des gens, je trouvais ça insupportable parce que pour moi, ça me faisait penser aux types, tu sais, quand on était adolescent, les types qui arrivaient dans des soirées avec une guitare qui connaissait trois, quatre accords et puis qui faisait des reprises. Et qui était tombée toutes les filles. Et pour que les... Voilà. Et en fait, ben moi, je n'ai jamais été aise avec ça parce que j'ai dit, mais ce n'est pas pour ça que tu dois faire quelque chose, ce n'est pas pour un motif ultérieur. Je ne serais jamais devenu chanteur si c'était pour la guitare. Et quand j'ai signé mon premier contrat, etc., les gens m'ont dit, mais non, mais maintenant, tu es chanteur, il faut... Et c'est une identité qu'on se construit. Quand je suis avec mes enfants, je suis le papa. Quand je suis avec ma femme, je suis le chéri, le... Voilà, on a tous plein d'identités comme ça. Là, tu es qui, là, en ce moment, là, ce matin, quand tu as choisi tes fringues pour venir, quand tu t'es dit, je vais répondre à cette interview, c'est qui ? On a qui, là, en face de nous ? Un type de 50 ans qui essaie d'être à la hauteur de toi, en fait. Quand on s'est vus l'autre jour, forcément, j'étais impressionné, c'est un nom que j'entends depuis des années, Dominique Lagros-en-Père. Donc, j'étais très touché, en fait, que tu m'invites. Je savais que c'était un programme autour de la réinvention. Donc, je me disais, je prouette, ça va être du sens. Il y avait une intranquillité aussi. Une intranquillité. Ben oui, parce que finalement, moi, je trouve ça très pratique de laisser une espèce de voile. Et je savais que le propos de cette entrevue... On va tirer le voile. Exactement. Et je me disais, ben voilà, je me disais, tu peux pas, à ton âge, accepter une rencontre comme ça en y allant verrouillé. Après, maintenant, il faut aussi que tu respectes, toi, ta part de pudeur, de... Je trouve que c'est un truc qu'on voit beaucoup. Alors bon, je sors beaucoup moins, mais c'est un truc qu'on voit beaucoup la nuit. La nuit, les gens sont pas pareils. Et il y a des gens qui se livrent immédiatement. Et j'ai toujours été partagé. Autant j'adore le moment où des fois, à deux heures du matin, on se livre un chauffeur de taxi, mais du haut du fait qu'on le reverra jamais. Jamais. Et ça, moi, je trouve ce moment-là, je le trouve génial. Et c'est vrai que des fois, je tombe sur des gens qui... Je suis pas quelqu'un de très tactile, mais qui arrive qu'ils vous touchent comme ça, puis qu'ils vous racontent plein de trucs. Et il y a une part de moi qui est hyper touchée, parce que je me dis, waouh, c'est un cadeau. Et de l'autre côté, je me dis, mais quelle valeur ça a, en fait. Quelqu'un qui dit à tout va, comme ça, t'es mon meilleur ami. T'es mon ci, t'es mon ça, t'es... Et c'est vrai que... Je pense qu'on est le prolongement des histoires familiales et des endroits où on a vécu. Et c'est vrai que moi, j'ai une famille taiseuse. Et en plus, j'ai grandi dans le Nord-Est. Et c'est vrai que... Dans le Nord-Est, on ne met pas de mots sur ses émotions. Moi, j'arrive comme toi à 50 ans, où je me dis, on n'a plus le temps de passer à côté. Soit on rencontre, et ça fonctionne. Soit on passe son chemin. Et là, ça fonctionne. Parce qu'en effet, derrière la carapace, derrière l'enveloppe, il y a un petit bonhomme qui s'est construit tout seul, autodidacte. Et qui a commencé à écrire des chansons qui sont sorties bien après, et qui s'est fait connaître par un titre d'amour déçu. À la faveur de l'automne, on est en 2003. Disque d'or, nomination au Victoire de la Musique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce petit bonhomme, arrivé à deux ans à Bordeaux, et qui voit sa vie bouleversée ? Je suis totalement passé à côté, parce que je n'ai pas compris, en toute sincérité. Le premier album sort. L'air de rien, c'est ça ? L'air de rien, voilà. Et là, moi, ça fait deux, trois ans que je suis à Paris, et en fait, je ne viens pas à Paris pour faire chanteur, je viens à Paris pour faire intermittent des spectacles. Moi, je voulais vraiment faire des concerts, faire des concerts, faire des concerts. Et puis, c'est la porte qui s'est ouverte, ce premier album sort. Je fais 200, 300 concerts, et je me trouve à la maison épuisé, où je n'ai plus aucun contact avec le premier cercle amical que je me suis construit à Paris, parce que j'ai changé de quartier. Et puis, parce que, quand on est par là pendant deux ans et demi, qu'on n'est jamais là quand les gens vous invitent, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se distante. Et j'arrête de travailler avec à peu près tous les gens avec qui je travaillais à ce moment-là, ce qui est la pire erreur. En général, quand on arrête de bosser avec tout le monde autour de soi, c'est que le problème, ce n'est pas les gens, c'est vous. Mais ça, j'ai compris après. Et du coup, je me retrouve à Paris, et je n'ai aucune chanson. Et pendant un an, un an et demi, j'essaie d'écrire des chansons, et tout est mauvais, et je jette tout. Et je finis par retrouver la porte d'entrée de mes chansons, tant et si bien que quand ce deuxième album sort, moi qui, de toute façon, ne pensais pas que j'étais destiné à ça, je me dis, ça va être ton dernier album. Et j'aime bien le côté, un peu comme les Anglais disent, si un avion doit sombrer dans la mer, autant qu'il sombre avec des flammes. C'est ça. Le baroud d'honneur. Exactement, le tour d'honneur, mais complètement. Et donc, l'album sort, à l'automne, je fais 3-4 mois de tournée acoustique, parce que j'ai toujours été très attaché à ça. Et je me souviendrai toujours la rentrée de janvier. Et le 10 janvier, mon manager de l'époque m'appelle et me dit, écoute, la faveur de l'automne vient de rentrer sur énergie, mais texto ne prend pas la confiance, ça va tester deux semaines, et puis tu en sortiras. Alors, tester deux semaines, c'est que quand un morceau rentre à la radio, il le faut écouter à des auditeurs, et si les retours ne sont pas assez bons, il sort de l'antenne. Donc, vu que c'est un type, en fait, qui a du serail, qui a plus de métiers que moi, bah moi, du haut de ma naïveté, je me dis, bon, bah, je vais retourner faire mes concerts. Et donc, bah, là, je retourne faire mes concerts, et quand on est tout le temps sur la route, et qu'on rentre chez soi à peine pour prendre des vêtements propres, repartir en promo, on n'écoute pas la radio, on n'est pas dans la vie des gens, tant et si bien que quand un morceau commence à passer une fois par jour, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, etc., on passe totalement à côté. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'exaltation du concert de la route et une fatigue qui fait qu'on est totalement déconnecté. Donc ça, je suis totalement passé à côté. À la faveur de l'automne, ça a été ça ? Bah, c'est un train qui vous passe dessus, en fait. Mais je ne dis pas ça, c'est pas un... Non, non. Je ne suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit, mais tant et si bien que non, non, moi, j'en ai retenu, et c'est déjà beaucoup, que les concerts que j'ai pu faire à l'époque. Alors, le mot « violence » est un mot qui est mis un peu à toutes les sauces, mais quand on vient de province, qu'on est encore en train de se débattre avec le syndrome de l'imposteur, alors que six mois avant, on se dit « mais si ça ne marche pas, il va falloir que je reparte dans le Grand Est », alors que j'ai dit à tout le monde que je ne reviendrai jamais. Alors que j'ai dit à ma mère « mais si j'ai mon tête à faire ça », on est encore en train de se débattre là, que d'un seul coup, on vous demande d'incarner quelque chose qui n'est pas vous, et qui n'a jamais fait partie ni de vous, ni des gens que vous fréquentez. Et surtout, pour finir sur cette histoire-là, alors que l'album d'après est sorti, il y a un candidat de Télé Crochet, en fait, qui est sur le point de se faire éliminer. Et donc, c'est Julien Doré, mais personne ne sait encore qu'il est amené à être ce qu'il va être. Et en fait, contre toute attente, on lui dit « t'as un choix, chante une chanson », il dit « je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, mais si, chante une chanson », et boum, il fait ça. Et en fait, le fait qu'il fasse cette chanson-là… La tienne. La faveur de l'automne, exactement. Et donc, mais deux ans après la sortie de l'album, ce passage télé révèle la chanson à tout un nouveau public qui n'a aucune idée de qui je suis, et qui s'accapare, qui s'empare, qui me vole la chanson. Et alors moi, du coup, j'adore, parce que du coup, elle est incarnée par un autre. Donc tu peux te cacher, à nouveau ? Eh bien ouais, je n'ai pas à assumer le truc. Et du coup, l'histoire de cette chanson, depuis, elle m'a toujours précédé, parce que je chantais par d'autres personnes, révélée à d'autres personnes. Et la magie, moi, ce que j'adore, c'est quand je fais un concert et qu'à la fin, quelqu'un vient me voir et me dit « ben, je n'avais jamais entendu parler de toi, mais j'entendais la chanson chantée par quelqu'un d'autre. » Du coup, ça m'a donné envie de venir au concert. Et j'adore l'idée qu'une chanson soit une porte ouverte sur toutes les autres. C'est rare de laisser la place aux autres. C'est rare de mettre son égo un peu en veilleuse. J'ai l'impression que tu fonctionnes comme ça. Après, je n'ai pas de mauvaise foi. Je pense que j'ai quand même un égo. Sinon, il ne faut pas chanter. Je veux dire, c'est très carrément. Et laisser la lumière aux autres, c'est rare. Moi, je viens d'une famille où on ne se met pas en avant parce que c'est perçu comme étant profondément vulgaire. Mon mythe fondateur, moi, c'était mon grand-père. Et donc Martiniquet, qui n'était pas amené à faire des études, qui n'était pas, et à force d'efforts, il finit par passer cette agrégation et à monter, moi, ce que j'appelle un empire, c'est-à-dire notre famille et toute la mobilité sociale de la famille vient de lui. Et je me souviens que quand on était chez lui, il y avait quelque chose de magique. Alors, c'était une masculinité de l'époque. Ça, on est d'accord. Ce n'est pas quelque chose que je veux transmettre à mes enfants, bien sûr, un peu de patriarcat. J'étais le patriarcat, absolument. Mais à partir du moment où je ne remettais pas en cause ça, je faisais partie d'un groupe. Et je me souviens que quand j'étais gamin, j'ai toujours été un peu un rêveur. Et donc, tout le monde regardait la télé. Et du coup, je faisais des dissertations et je dessinais. Et on ne m'a jamais foutu autant la paix qu'à cette époque-là. Parce que du coup, il y avait le grand-père qui parlait, il y avait les aînés, les oncles, les tantes. Et moi, on ne me demandait pas de compte. Et par contre, je pouvais faire ce que j'aimais, rêvasser. Il y a quelque chose d'assez vertigineux à se dire qu'on n'est pas le centre du monde. Je crois qu'il faut être exemplaire quand on se met en avant. Et du coup, il faut rendre des comptes. C'est une manière aussi de se gâcher. Ah, totalement. Mais c'est ça aussi qui crée constamment un décalage. Je sais que moi, j'ai beaucoup des suites proches qui ont mis 15 soirées, 15 week-ends à habiter chez eux à comprendre que je ne prendrai jamais la guitare pour jouer. Pour eux ? Ben non, parce que c'est... Si je vais chez eux, c'est que j'ai envie de profiter d'eux. Pas pour m'écouter parler. Je veux dire... C'était le vrai, celui qui était à l'intérieur. L'intime aussi, qui était là ce soir-là. Ben c'est ça. Mais du coup, effectivement, ça crée des dégâts. Après, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les types qui arrivent dans une pièce et qui ont besoin de captiver les regards des 50 personnes qu'il y a autour. Ce besoin d'être validé comme ça tout le temps. Mais moi, le fait que mes chansons soient validées, ça me suffit, je crois. Il a fallu attendre ton cinquième album en 2013, nul là-bas, pour que cette fois, tu oses te révéler. En fait, si je voulais être très franc, c'était... Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait moi. Ça a été une petite violence. C'est l'entourage professionnel que j'avais à l'époque. Et à qui je n'en veux absolument pas, parce qu'on me faut deux pour faire un tango. Qui me dit, mais tu sais, maintenant, ça fait trois albums, que tu brouilles les pistes, il faut que tu parles de toi. Et moi, je n'avais pas envie de... Mais j'adore tes amis, parce qu'ils t'ont poussé à sortir de ça. Tu as même écrit, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais vous savez, c'est vaste, l'océan. Ça en laisse du temps. C'est fatigant de tourner autour de soi. C'est fatigant aussi d'essayer de brouiller les pistes. Ce n'est pas au milieu de sa vie, 50 ans, cet âge assez fatidique, où on se dit, aujourd'hui, non pas pour que les autres sachent qui tu es, mais peut-être pour que toi aussi, aujourd'hui, tu acceptes d'être celui que tu as toujours voulu cacher. Je crois que ce qui a été plus fatigant pour moi, ce n'est pas tant de me cacher, mais ce de jouer une comédie pour essayer de correspondre à l'image que je pensais voir dans les yeux des gens pour ne pas les désoirer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt à l'envers. Et là, aujourd'hui, et ce n'est pas un combat, c'est le truc qui me fait... Le soulagement, c'est plutôt de dire à quelqu'un, mais des fois, c'est des amitiés de 30 ans. Et de dire, mais en fait, je te le dis, mais notre amitié est conçue sur un contresens total. Je n'ai jamais aimé ça. Mais j'adore. On m'a raconté une histoire un jour. C'est dingue. Un couple qui est ensemble depuis 50 ans, un truc comme ça. Et ils fêtent... Je ne sais plus ce que c'est les notes à 50 ans, c'est une noce de diamant. Et en fait, ils avaient un petit rituel. C'est-à-dire que je crois que la dame laissait tout le temps l'entame du cake ou de la baguette au monsieur. Et le monsieur laissait tout le temps sans. Et au bout de 50 ans, elle lui dit, mais tu sais, l'entame du cake, je déteste ça, en fait. Et j'ai toujours détesté ça. Mais j'ai vu que tu croyais que j'aimais ça, donc ça fait 50 ans que ce qui me touche plus, ce n'est pas l'entame que je déteste, c'est les efforts que tu fais en pensant me faire plaisir. Et le malentendu de l'amour, le malentendu de l'amitié, c'est aussi ça des fois. Et que je crois que des fois, il ne s'agit pas forcément d'avoir raison, mais d'apprendre à lire, de dire, là, en face de moi, j'ai quelqu'un de super. J'ai quand même quelqu'un qui, même s'il y a des contresens, des malentendus, on raisonne. Cette personne me prend comme je suis. Et je crois qu'en fait, j'aime beaucoup cette idée des ambivalences. Je pense que oui, effectivement, je suis quelqu'un de très ambivalent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, c'est savoir poser les questions, mais surtout écouter les réponses. Alors, je suis tellement d'accord. Et je trouve qu'on est dans un monde où l'écoute de soi, c'est très important. Mais je crois qu'il y a une différence entre l'écoute de soi et le narcissisme, en fait. et moi, ça arrive très souvent de parler avec des gens et c'est hallucinant parce que on se dit, en fait, je suis en face de cette personne que je ne connais pas. Mais je trouve ça hallucinant parce que je dis, en fait, à aucun moment, la personne ne s'arrête pour juste pour dire, non, valider le fait que j'ai cru. Et toi, qu'est-ce que t'en vends ? Et c'est pour ça que moi, je crois que j'ai une... Autant c'est vrai qu'il y a ce rapport au fait de se cacher, mais je crois que j'ai une conception de l'écoute qui est très, très exigeante. Ma conception de l'écoute active, elle est très, très exigeante. Et c'est vrai que des fois, des proches qui peuvent se vexer parce qu'ils me disent, mais attends, mais tu as vécu ça, mais tu ne t'es pas livré, tu ne me fais pas confiance. Mais en fait, à quel moment tu m'as posé les questions ? À quel moment tu t'es arrêté et tu m'as dit, et toi ? À quel moment tu m'as dit, et qu'est-ce que ça te fait ? Moi, si j'écoute quelqu'un, c'est... Attends, pardon, pause. Pourquoi ? Attends, attends, attends. Comment ? Et qu'est-ce que ça t'a fait ? Et c'est ça pour moi, l'écoute active. D'où, je reviens à la musique, cette envie que tu as eue de faire des duos. Le dernier, à la faveur des rencontres. Savoir que les autres chantent tes mots et partager avec eux aussi ces mots, les écouter. Exactement. Cet album de duos, en fait, il y a encore quelques années, je n'aurais jamais pu le faire. Pourquoi ? Parce que... Parce que quand on aime des chanteurs et qu'on ne se sent pas légitime, on se dit, j'aime cette personne, mais je ne vais pas les lui dire. Parce que des fois, ils ne sont pas réciproques. Il a fallu que je me fasse vraiment violence pour appeler les gens et dire, ben voilà, j'aimerais bien faire ça. Ça m'honorerait si tu acceptais. Ça, c'est la première chose. Et deux, effectivement, on ne peut pas, je crois, comprendre un texte qu'on a écrit et qu'on chante soi. Parce qu'on se regarde faire, on est sur ses tics, on s'écoute chanter. Et à partir du moment où on donne la chanson à quelqu'un, et surtout moi, ce que j'ai dit à chaque invité, c'est ne reprends pas mes inflexions. Je vais te lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu le fasses avec tes tics de langage. Et c'est là, du coup, il se passe en fait. Jérémy Frérot, Thomas Dutron, Aldebert, Ben Mazouet, Jany, Gaëlle Fé, Benabar et d'autres. Quel a été le moment d'émotion parmi tous ces chanteurs sur les chansons qui t'a marqué ? Un détail peut-être ? En tous les cas, quelque chose qui t'a fait prendre conscience de la force d'une de tes chansons, peut-être ? Revisité. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, ne serait-ce que par élégance pour tous les autres. Pour les autres ? Il y a une chanson qui a résonné à titre particulier, enfin, particulièrement, c'est justement Ritournelle, qui est la chanson écrite pour mon père à l'époque. Et c'est vrai que c'était une évidence pour moi de l'entendre avec la voix de Thomas Dutron. Je lui ai envoyé et au dernier moment, je me suis dit mais il va me dire non parce que c'est... Encore une fois, je l'assigne à ce nom de famille. C'est limitante. Ben oui. Et je me suis dit j'espère que je ne vais pas le blesser. qui je suis moi pour lui mettre dans la bouche une histoire de père-fils alors que moi, je n'ai pas forcément réglé mes comptes, etc. Et en fait, il a pris le truc avec une distance et un humour et pendant les prises, on avait des faux rires parce qu'il nous faisait des imitations avec ces tonalités-là, un peu comme son père aurait pu le faire dans les années 60, un peu Jonas, un peu mais... Et moi, c'est ce moment-là que j'ai préféré, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un entourage aussi tutélaire, c'est une vraie question de comment tu te fais un prénom quand il faut être à la hauteur de gens comme ça. Et toi, ton père ? Ouais. Il est là sans être là depuis tout à l'heure. Ouais. Mon père, je n'ai pas grandi avec. Je l'ai rencontré le conflit, j'avais 7 ans. ça fait partie de l'assignation. Et c'est pour ça qu'en fait, toute ma vie, j'ai aussi vigoureusement recadré quand on me disait « Alors, le Sénégal ? » « Ah bon ? Pourquoi t'as pas de musique sénégalaise dans ta musique ? » « Oui, le Sénégal, c'est une assignation, c'est mon ami, mais c'est cette âme que je ne connais pas et qui est partie il y a deux ou trois ans avec qui j'ai fait la paix. Je crois qu'en fait, il y a une lumière de se dire à 50 ans que finalement, on peut se construire dans la colère, on peut se construire contre l'autre, se rendre compte à mi-parcours qu'en fait, l'autre, on ne le connaît pas, on ne connaît pas les blessures dont je ne parle évidemment pas là, qu'on peut être les siennes et qu'on fait qu'il a été comme ça, se rendre compte qu'en fait, on n'est pas mieux que lui, qu'on a un égo aussi, qu'on a un... Mais je crois que ce qui m'a libéré, c'est ce type que j'ai croisé un jour. Très rapide, c'était un Américain du Nord qui était de passage à Paris et il s'était fâché avec son père et il a horreuré à renouer avec son père et je lui ai dit... Alors que moi, je n'ai pas encore renoué avec le mari, je lui ai dit « Mais pourquoi t'as fait ça ? » Il m'a dit « Parce que si je ne renoue pas avec mon père, je ne pourrais jamais avoir une relation avec mon fils. » Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je crois que finalement, j'ai bizarrement eu de la chance, en fait, parce que les pères de cette époque-là, ils avaient un truc très tutelaire. Tu portes mon nom, tu vas épouser mon destin, tu vas épouser ma classe sociale et tu feras ce que je te dirai quelque part. Alors que la chance que j'ai eue, moi, c'est d'être élevé par une maman qui est forcément plus dans l'émotion, plus dans l'écoute qu'un père, qui était férue de culture et toutes mes échappées me viennent de ma mère. Et vu qu'une femme seule qui élève deux enfants, elle ne peut pas être là à chaque instant, j'ai eu plein de vangles morts où j'ai pu construire mon monde. Et j'ai eu cette liberté de ne pas avoir à tuer le père, en fait. On est les épreuves que nous passons. On est les pas de côté. Absolument. On est les épreuves qu'on traverse. On est les pas de côté. On est nos stratégies d'évitement. On est nos handicaps. Moyenne notion que j'adore, c'est le défaut, la tare, la honte. Et c'est le principe des super-héros, en fait. Et je redécouvre ça avec mon fils, parce que moi, j'étais fan de ça quand j'avais 10-11 ans. Et là, du coup, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ça avec lui. Superman. Ben voilà, Superman, Spider-Man. Ils ont tous un traumatisme fondateur, en fait, qui fait qu'un petit garçon a l'impression, un petit garçon ou une petite fille de ne rien être. Et du coup, ils surcompensent. Et ils surcompensent tellement que du coup, c'est ça qui fait lui un super-héros. C'est quoi le tien ? Mon traumatisme fondateur, c'est que je pense que je ne me suis jamais senti à ma place, mais où que ce soit. Je me suis toujours construit sur un truc de décalage et quand je me suis retrouvé dans ce milieu-là, j'étais entouré de types qui venaient du cercle ral, mais pas moi. Et donc, si je devais parler de traumatisme fondateur, ce décalage-là, c'est là d'où je viens, mais j'en suis... C'est pas fier, mais redevable, en fait. J'ai réalisé, il n'y a pas longtemps, que j'ai toujours couru après des tribus dont je recherchais la validation. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, ta tribu, c'est toi, quoi. Ah oui. Ta tribu, c'est tes enfants, ta tribu, c'est tes amis, ta tribu, c'est les gens qui te font le cadeau de leur assiduité. Je crois que la force la plus précieuse chez moi ou chez les autres, c'est se préconcilier avec soi, en fait. Très court. Le questionnaire de tes chansons, c'est quoi pour toi, le bonheur ? Le bonheur, c'est de pouvoir rire en ayant l'air un peu con, mais d'être avec la bonne personne. Ton mot préféré ? J'ai le droit. Celui que tu détestes. Le mot que je déteste, t'as pas peur que... Ton gros mot préféré. Ton juron. Allez. Ah putain, ça marche avec tout. Yes. La danse son de ta vie ? Avant, je redis les disques de jazz de ma mère et maintenant, je dirais le rire et les disputes de mes enfants. Et il y a une question qu'on ne s'est pas posée là, mais du coup, moi, je me pose souvent. Vas-y, pose-toi la question. Si tu devais t'excuser, auprès de qui tu t'excuserais ? En fait, ça fait depuis quelques années que je dis, je m'excuserais auprès de moi, en fait. De ne pas m'écouter par moment d'avoir voulu me faire rentrer absolument dans des cases, dans des... Et c'est pas tant un truc égocentrique que l'idée de la fidélité. Je trouve ça très, très important. Et j'ai le sentiment au travers de ce que j'ai pu me percevoir de ton parcours, que la première fois qu'on s'est croisés et au travers de cette émission, que t'es aussi attaché à cette fidélité-là. à toi, à des idées, à des valeurs, à tes enfants, à ce qui est ta vie maintenant, au fait de... Tu vois ? Le droit d'être bienveillant aussi envers soi-même. Ben, c'est ça. Voilà. Exactement. Et ça, je peux te dire que je pense que ce n'est pas des chimères, en tout cas pas pour moi. Eh ben, c'est pour ça que c'est pour ça que je m'en ai dit de dire ça. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh. Très beau. Venez découvrir tous nos épisodes sur notre chaîne entre vous et moi en vous abonnant et n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.